Réaliser un pop-up ou un modal complètement personnalisé sans utiliser des librairies du CSS comme Boostra, Portal, WinCSS et autres est possible et simple à faire. Réaliser ce genre de pop-up, je vous montre de pop-up, vous voyez, vous ouvrez comme ça, vous fermez comme ça, vous fermez comme ça, vous fermez comme ça, vous fermez comme ça. Réalisation, la réalisation de ce pop-up là est très simple à faire, très simple à faire. L'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous vos sites, sur votre application web, sur votre plateforme, partout où vous voulez et vous allez customiser ça, essayez d'utiliser des codes CSS pur et simple à faire. Vous n'allez pas chercher à importer d'autres librairies pour bourrer, salir vos codes, salir vos applications avec du ça et c'est ce que nous allons apprendre à réaliser dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, développeur et formateur, je développe des applications web, des applications mobiles, si vous avez vos projets, vous pouvez me contacter, on va essayer de discuter de ça. Et je forme des gens aussi, je forme des gens sur le développement web et mobile. Si vous voulez une formation complète, orientée, pratique pour devenir un vrai développeur, alors contactez-moi. Je fais aussi des suivis et des coachings sur des projets ou aussi pour des étudiants, mais ceux qui en sont aussi, d'autres formations qui n'arrivent pas à évoluer, je peux vous cocher, je peux vous montrer comment vous allez réaliser les choses un à un. Et sur cette chaîne, nous parlons de programmation informatique en général. Donc, c'est ce que nous allons réaliser, ça rapidement, ça ne sera pas lent, nous allons réaliser en moins de 30 minutes, vous allez voir. Donc, assez de babadage, on va commencer. Ce que moi, je vais faire ici, je viens ici, je vais créer un de ceux que je vais nommer ici. Hop, 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 hop je viens au niveau du html rapidement je mets du html dedans donc et je vais fermer ceci voilà j'agrandis ça je viens ici je dis réalisation du pop up ou modal personnalisé donc on va commencer on va lier d'abord notre style css ici et lier aussi notre script javascript donc je mets ici script et c'est script.js voilà donc je viens ici on va regarder comment c'est fait donc si vous regardez très bien ici d'abord nous avons un bouton qui est ici très simple dans notre contenu et quand on clique sur ça nous avons un autre contenu qui suvole pas dessus le contenu principal qui est ici voilà voyez ça là ça suvole ça pas dessus donc ce contenu d'abord ça a un background mais un background transparent et après ça nous avons maintenant le pop up qui est au milieu ici dans lequel nous avons ce genre de formulaire vous pouvez ajouter autant d'informations que vous voulez avec des boutons annulés et ajoutés donc ce que nous allons faire nous allons mettre d'abord ce bouton ici nouveau utilisateur qui est en bas ici nous allons réaliser ce bouton d'abord donc je viens ici c'est très simple on crée juste un bouton ici ok je vais donner une classe ici open avec un identifiant aussi open pour d'ouvrir et je mets ici nouveau utilisateur utilisateur voilà une fois que j'ai fait ça c'est bon donc ce que je fais directement voilà ce que je fais je serai en train de réaliser les choses et en même temps je serai en train de faire du CSS de ça je vais venir ici customiser ce bouton voyez donc je viens ici je mets d'abord étoile pour sélectionner tout j'ai dit je ne veux pas de marge maintenant après ça je ne veux pas de parading et je mets boss sizing border boss c'est tout et je viens ici je prends le body body qui est ici je lui dis large est 100% et je lui donne une hauteur de 100 visual et voilà et je donne une transition ici je mets ici transition surtout je mets is in out et ça va durer 500 millisecondes c'est à 0,5 secondes voilà pour le moment il n'y a rien de truc là donc ce que je vais faire je vais attaquer maintenant ce bouton qui est ici ce que je fais d'abord je sens ici en deux parties j'espère que vous c'est en train de voir ma fenêtre et tiens je vais zoomer cette partie c'est bon je prends le bouton qui est ici avec la classe open j'utilise les classes pour le style je suis des classes pour le style et j'utilise les identifiants pour le javascript voilà non c'est le principe que je vais utiliser ça les classes pour le style là il dit pour le javascript donc je viens ici d'abord qu'est ce que je vais faire pour le bouton le bouton je vais lui mettre un padding en haut en bas j'utilise 10 pixels et à gauche à droite donc je mets espace de 20 pixels voilà j'ai dit la couleur est une couleur bleue c'est pas trop donc je vais choisir ici comme ça on va sélectionner une couleur qui ressemble à ça donc je viens ici bleu et je sélectionne ceci un peu comme ça je dois enlever ça rapidement et voilà j'ai un bleu qui ressemble à ça et je vais ouvrir ça donc open live server en attendant c'est ce que nous voulons obtenir ça c'est ça donc c'est ce que nous voulons obtenir ça je vais voir si ça va me donner ça rapidement donc quand je viens ici vous voilà ce qu'on obtient d'abord tout est collé en haut je vais enlever ça donc je viens ici au niveau du body je vais dire le padding 40 puissons je suis fait ça voilà ce que j'obtiens sauf que ici il y a de comment on appelle ça il y a de bordure autour de ça je vais enlever cette bordure pour que ça puisse ressembler à ça voyez donc je viens ici au niveau de open ici donc je mets ici border known pour enlever cette bordure là et je mets border radius et je mets ici 7 puissons voilà et si je fais ça j'obtiens ça voilà ce que j'obtiens voilà voilà ce que j'obtiens donc la couleur qu'est-ce que je vais changer ça au lieu que ça soit bleu je vais inverser la couleur ici je vais utiliser ici pour background background color et la couleur même en question ça sera une couleur branche voilà et j'ai terminé avec ce bouton là rapidement voilà je termine avec ça voilà je termine avec ça ça reste ici maintenant je vais commencer avec ceci donc pour commencer avec ceci on va mettre l'ensemble de pop up avec son background ici dans un contenu donc on va nommer ça conteneur on vient ici on crée ici maintenant un conteneur simple à faire une fois qu'on a créé le conteneur qu'est-ce qu'on fait d'abord je vais venir ici je vais paramétrer rapidement le conteneur quand je viens ici je vais l'enregistrer quand on regarde ici rien encore n'a changé rien n'a changé ici donc tiens je vais d'abord fermer ceci voilà je ferme ça vous pourrez voir ceci seul sur mon écran donc ici maintenant il n'y a encore rien qui a changé donc je vais venir ici je prends le conteneur là je mets ici conteneur voilà donc pour le conteneur d'abord je vais le mettre largeur 100% voilà et je vais le mettre hauteur aussi 100vh voilà je vais lui donner un background bas grande couleur il y a ici de noir mais je vais choisir un peu un noir un peu plus plus simple voilà c'est ici voilà je l'espère donc je prends ce noir ici pour le moment si je viens ici voilà ce que ça me donne voyez voilà ce que ça me donne mais moi je vais le faire sortir de ce flux là je vais le faire sortir de ce flux donc pour ça je vais l'utiliser position je vais le mettre en position absolue vous voyez quand je le mets en position absolue voilà ce que j'obtiens tout le moment encore rien de bon donc je fais ici je mets ici top 0 bottom et top left 0 aussi donc je le place en haut à gauche ici vous voyez donc une fois que je l'ai placé je vais lui ajouter maintenant de transparent donc la couleur qui est ici au lieu d'utiliser ça comme ça je vais utiliser une couleur du type rgba voilà donc je mets ici 100 ici 100 là 100 là et alpha je vais mettre 0,5 j'enregistre et voilà ce que j'obtiens voilà donc on voit maintenant le derrière qui est ici si 0,5 ne vous convient pas vous pouvez utiliser 0,3 et on voit complètement ce qui est ici vous voyez donc on voit le bouton qui est sauf ici ce n'est pas cliquable vous voyez donc une fois que j'ai fait ça je vais entamer maintenant l'intérêt de ça là je vais mettre le pop-up donc je mets ici un pop-up ici pop-up ici et j'ajoute aussi un identifiant un identifiant ici que je vais nommer ici pop-up voilà et c'est là le pop-up ici aussi je vais ajouter ici un identifiant ici pour le javascript voilà une fois que je l'ai fait rien n'est encore changé pour le moment ce que j'ai fait ici maintenant je vais mettre le formulaire forme dedans et sur ce formulaire d'abord quand je reviens ici je vais montrer l'autre pop-up quand je vais remontrer le pop-up rapidement on clique sur ça vous allez voir donc on a ceci qui est ici et dans le formulaire d'abord qu'est-ce qu'on a on a d'abord le titre qui est ici voilà on a d'abord le titre qui est ici dans le titre donc qu'est-ce que je vais faire je prends d'abord le titre qui est ici et je le mets dans donc complètement je mets top et top j'ai deux éléments j'ai d'abord ajouter un utilisateur donc je le mets dans un H3 je mets ici ajouter un utilisateur voilà et après j'ai cette croix qui est ici voyez donc pour fermer ça donc je viens ici je le mets dans un spam auquel je donne une classe close je vais l'amener je vais l'appeler close et aussi un identifiant qui va s'appeler close pour le javascript dedans je mets juste un ins une fois que j'ai terminé j'enregistre ici j'enregistre ici on peut venir ici pour voir on regarde très bien voilà ce qu'on obtient voilà donc voilà ce que j'obtiens maintenant je vais le placer côte à côte donc pour obtenir ce qu'est-ce 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 qu'il fait je viens ici après le pop-up j'entre dans le pop-up d'abord et à l'intérieur de ce pop-up d'abord le pop-up d'abord je vais essayer de le customiser c'est le pop-up qui représente le blanc qui est ici donc qu'est-ce que je vais faire pour lui je vais lui donner une largeur 500 pucelles une hauteur 500 pucelles un bg background qui est de couleur branche ff voilà donc je fais ça j'enregistre voilà ce que j'obtiens ça je vais centrer ça pour centrer ça c'est très simple je viens ici simplement je viens sur ceci dans ceci pour centrer ça je mets ici en display flex je mets justify content sanctor et align item sanctor voilà je fais ça ça va centrer directement mon élément vous voyez c'est centré rapidement donc je reviens sur mon élément qui est ici qu'est-ce que je fais pour lui je lui donne un padding 20 et je lui donne border radius de 10 pucelles voilà et quand je fais ça j'enregistre j'obtiens ça vous voyez un peu plus propre maintenant ça reste maintenant à enligner ces deux éléments sur la même ligne pour les enligner c'est très simple je viens ici je prends je rentre dans le pop up je prends le top qui est dedans et à l'intérêt du top maintenant je mets display flex ça je mets justify content space between voilà et si je fais ça je vais les aligner sur la même ligne horizontale donc je mets align item 5 je termine ça j'enregistre ici je viens ici voilà ce que j'obtiens voyez j'obtiens ça et ça reste quoi ça reste cette barre qui est ici qui est en bas et la couleur rouge qui est sur ceci donc très rapidement je vais le faire ça donc ici je lui donne ce plan pour le top je mets margin padding bottom je donne 10 pucelles et je mets border bottom donc j'ajoute la bordure en bas et ça sera un pucelle solide avec la couleur ccc je viens ici ccc je veux voir quand j'enregistre j'obtiens ça parfait ça reste le rouge sur ceci donc je viens juste ici je prends top core je prends la classe close qui est dedans je mets ici couleur red je termine avec ça et j'obtiens ça rapidement ça reste maintenant à attaquer le formulaire rapidement on va attaquer le formulaire donc je viens ici juste j'ai dit je prends popop et dedans je vais prendre la formulaire qui est dedans formulaire qui est dedans donc si je prends la formulaire qui est dedans en attendant avant de revenir sur cette formulaire je vais passer ici je vais commencer dans html d'autres éléments donc on va scinder les éléments par bloc il ya un bloc pour full name il ya un bloc pour email il ya un bloc maintenant pour les trois boutons donc nous avons trois blocs ici donc les blocs pour les formulaires je vais les nommer forme groupe et je vais ici j'ai un libellé label ici et je mets ici full name et après j'ai un petite étoile qui est ici en rouge pour signaler que ce champ est réquis donc je mets ici donc je mets l'étoile dans un span d'accord avant que je le fasse je ferme ceci d'abord je mets ici dans un span ici voilà et je mets l'étoile là dedans donc ça je mets l'étoile là dedans et après ça j'ai un peu de type test et le plus rôle qui est ici j'essaie de mettre à michael assoba dont je le mets ici michael assoba voilà donc j'ai marqué assoba ici je vais dupliquer ça en deux je duplique ça ici c'est pour email et ça s'appelle email ici. Voilà et maintenant le plus holder c'est mike.asorba.gmail.com donc je viens ici et mets mike.asorba.gmail.com. Voilà une fois que je l'ai fait ça reste maintenant le groupe pour les boutons. Donc je crée un div que j'ai nommé ici bolt-turnsor avec extra. Dedans je mets les deux boutons dedans donc ici c'est annuler et l'autre c'est donc je dis plus que simplement l'autre ici voilà l'autre c'est ajouter voilà on termine avec ça voici ce que j'obtiens donc ça reste maintenant accostommé c'est ça rapidement vous allez voir que ici si c'est que nous avons fait vous allez voir le libellé et puis le champ sont sur même ligne alors que ici il passe ceci passe en dessous de ça pour le réaliser on va attaquer maintenant les choses donc je viens ici et aussi je vais s'installer en deux ici je s'installer en deux je commence dans le formulaire d'abord le formulaire je vais lui dire de prendre la hauteur 100% de ce qui est là si je veux si je veux pas je laisse ça comme ça c'est pas un problème je peux attaquer les formes groupes donc je prends au niveau du formulaire je laisse d'abord le formulaire ici je prends les formes groupes qui sont dans le formulaire donc je prends ici formes groupes ici et pour formes groupes qu'est ce que je dis j'ai dit de prendre la largeur 100% voilà je fais ça ça va prendre 100% de ce qui est ici de ça ça ne c'est encore rien vraiment 100% de ce qui est là je vais fermer ici de renavent et je passe à ici donc 100% de ce qui est ici donc pour que les uns se passe le libellé se passe pas dessus et comment on appelle ça le champ je donne je prends le champ et le libellé je les donne le largeur 100% de les parents je viens ici j'ai dit je prends le pop-up ici et en forme groupes je prends le libellé dans le libellé qui est ici et je mets virgule je fais encore la même chose pour pop-up pour pop-up forme groupes je prends le input là et qu'est ce que je dis je dis les deux donc appris 100% de ma largeur rien que ça ça donne ça rien que ça ça donne ça facilement ça donne ça facilement ce que je vais faire aussi c'est de venir ici et de leur donner de margin ou bien de margin donc je vais leur dire je vais leur donner de margin ou bien de margin donc je dis je donne margin ici de 10 pixels en haut en bas et partout sur les quatre côtés donc j'ai quelque chose qui ressemble à ça j'ai quelque chose qui ressemble à ça maintenant et ça me suffit pas ici ça me suffit pas trop je vais reprendre ce qui est ici les formes groupes pour le formes groupes je vais dire formes groupes je vais leur donner margin de 20 pixels en haut en bas et 0 pixels à gauche à droite je fais ça je ce décalement ce décalage rapidement voilà donc je continue donc je reviens ici qu'est ce que je fais je prends le input qui est ici d'abord c'est si le rouge qui est ici le span qui est ici donc je prends d'abord close et je lui donne une couleur couleur red voilà je fais ça et j'ai ça donc couleur rouge pour close voilà je mets ce qui est dedans couleur rouge donc une fois que j'ai terminé avec ça qu'est ce que je fais ici j'attaque maintenant le pop-up donc je mets ici pop-up formes groupes et le input qui est dedans pour cet input je vais lui donner simplement de padding 10 voilà et ça va s'agrandir comme ça voilà padding 10 ça s'agrandir comme ça après avoir fait ça qu'est ce que je fais je sais simplement d'enlever les bordures qui sont là ici je mets border null voilà et je lui donne ici le background bon ça serait pas noir mais plutôt ceci quelque chose comme ça voilà et je mets ça j'enregistre j'ai ça voilà couleur me plaît pas trop comme ça je redescends ici voir quelque chose pas mal quand même aussi essayer de venir ici voilà sauf que quand je clique ici la bordure reviennent en bleu comme ça donc pour enlever ce type de bordure on met simplement outline de point nulle voilà et si je fais ça voilà je peux venir ici maintenant ça ne va rien changer j'arrondis un peu les bords pour arrondir les bords mais simplement ici border radius sort et moi je mets ici cette pucelle voilà j'ai quelque chose pas mal voilà j'ai déjà quelque chose pas mal ici ce qu'il me reste à faire maintenant ce qu'il me reste à faire ici simplement ici close qui est ici se trouve dans top voilà top close ici maintenant ce qu'il me reste à faire c'est les deux boutons qui sont ici c'est très simple pour les deux boutons je viens ici d'abord je prends les parents donc boutons je vais le placer en position absolue au son absolu donc pour le placer en position absolue je vais le placer en position par rapport au formulaire par rapport au formulaire ou bien par rapport au pop-up non ou l'autre par rapport au pop-up donc pour faire ça je viens d'abord au niveau du pop-up je mets le pop-up en position relative pop-up position relative donc je fais ça sans le chance absolument rien au pop-up ça va me permettre de placer maintenant ce bouton en bas de ce pop-up qui est ici en bas ici donc pour le faire c'est très simple je viens ici je mets ceci en position position absolue je le place en position absolue et je mets ici je le mets en bas à gauche dans ce coin ici donc en bas à gauche donc je mets bottom 30 et right aussi 30 rien qu'avoir fait ça place maintenant les boutons ici rapidement voilà j'attaque maintenant les boutons et j'essaie de les paramétrer je viens ici je viens au niveau des boutons je prends tous les boutons qui sont dedans deux boutons qui sont dedans d'abord je les donne du padding le padding 10 en haut en bas et à gauche à droite 20 pucelle je fais ça j'ai quelque chose qui ressemble à ça parfait j'enlève maintenant les bordures maintenant vous savez comment on enlève les bordures déjà dans bordures non après je mets ici outline non non voilà j'ai fait ça j'ai déjà quelque chose comme ça je vais changer un peu la couleur couleur je tourne une couleur comme ça je sais pas si ça va s'afficher c'est trop haut donc je le ramène un peu ici plus loin comme ça et j'ai quelque chose comme ça donc j'arrondis maintenant les boutons je vais ici simplement je mets bordures rajout sur mes 7 puceurs et parfait je n'oublie pas de stipuler que les boutons sont cliquables donc je mets ici pointeur consor pointeur consor pointeur alors les boutons seront cliquables ici donc je vais attaquer maintenant le dernier bouton pour attaquer le dernier bouton je prends botton et je prends le bouton qui sont dedans et le bouton qui est le dernier élément dont last child last child je lui donne d'abord margin white je vais le décaler un peu de 10 puceurs de l'autre ça se décale un peu voyez donc je mets ici margin white 10 puceurs et je viens ici je donne background color bg ça sera exactement cette couleur qui est ici celle-ci je le prends ici je viens je le colle ici j'ai cette couleur j'enregistre et voilà parfait j'ai ce que je veux et je vais changer la couleur des écritures donc color je mets ici white fff et voilà j'ai quelque chose propre maintenant donc ce qui me reste maintenant c'est quand on clique ici il faut que ça ferme et ça ferme ici par défaut le pop-up ne s'apparaît pas donc il faut que je le fasse disparaître pour le faire disparaître c'est rien je vais venir ici c'est simple je viens ici simplement je dis visibilité de cet élément et je cache ça je mets c'est simple c'est simple c'est simple c'est important il faut que ça apparaît ça je vais le faire dans javascript d'abord ce bouton ne va être applicable il faut que je le notifie ici en utilisant ici là je viens dans javascript en utilisant les événements d'abord j'ai besoin de quoi et quoi j'ai besoin de ce bouton qui est ici open j'ai besoin du contenu et j'ai besoin de boutons de fermeture qui est ici close c'est pourquoi je les ai donné tout sort d'identifiant voilà non d'identifiant donc je vais venir ici je mets ici constant je prends d'abord le bouton pour ouvrir le popup donc je mets ici document je mets ici get element by id et ça s'appelle ici open après je prends le container donc je mets ici container qui représente le popup la même chanson get element by id et c'est continuer et la dernière chose maintenant c'est le bouton la croix pour fermer ça donc close et c'est document même chanson by id et ça s'appelle close voilà donc une fois que je le fais c'est très bien donc je vais venir ici maintenant qu'est ce que je vais faire je vais dire quand on clique sur le bouton open donc je viens ici je mets open ici add event listener et on clique sur ça donc je mets ici le vèlement c'est le vèlement clique alors je déconse la fonction qui est ici et qu'est ce que je vais dire je vais prendre le conteneur qui est là je vais lui ajouter du style plutôt la propriété visible visibility et je vais dire rend le visible donc visible rend le visible je lui dis ça donc je dis quand on clique sur ça il faut le rendre visible voilà et quand je viens ici je vais tester quand on clique ici voilà c'est visible donc c'est visible donc il faut que je dis encore il faut que je le fais disparaître je vais dire maintenant quand on clique sur le bouton close donc je mets ici close ici la même chose add event listener le vèlement c'est cliquer et je vais dire quand on clique sur lui aussi il faut faire disparaître le conteneur donc conteneur style visibility et c'est hidden c'est tout voilà donc je viens ici ça s'ouvre je clique ici ça ferme il faut que je rends même le bouton qui est ici ceci il faut que je rends ça cliquable donc je vais venir ici dans close ici c'est très simple close qui est ici non 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 oui close qui est là top close je suis en train de faire ça deux fois même j'avais déjà fait ça une fois là bas pourquoi je le fais déjà une fois encore top close donc je vais lui donner un peu de padding pas d'une 10 et je mets ce qu'on sort point donc quand il fait ça normal normal ici donc quand il vient ici je clique ça ça ferme ou je clique ça ferme je ne sais pas pourquoi le span qui est ici n'est pas en rouge je ne sais pas trop je vais regarder le span qui est ici je l'ai nommé que le nom c'est pas close non non le span c'est où ok c'est le label qui est ici il y a l'espagne c'est ça il doit prendre donc j'avais oublié de le faire je dis simplement dans les formes groupes je prends ici dans form group dans le label ici on installe et là je mets color red à ça et voilà c'est en rouge ça marche donc ce que je veux c'est pas ça il faut que quand je clique quand je clique comme ça il faut que le pop-up vienne de gauche comme ça et quand je ferme ça il faut que ça repart à gauche ici donc pour faire ça c'est simple je reviens ici sur mon conteneur qui est ici voilà et ici je le mets left je mets à moins 100% je mets ici moins 100% voilà au début donc je mets ça à moins 100% au début et je n'agis plus sur la visibilité donc je peux laisser la visibilité je vous ai montré la première qui concerne la visibilité c'est une partie de fait ça mais si on veut pas j'enlève pour la visibilité et je joue maintenant sur ceci donc je mets left moins 100 comme ça au début et si je fais ça ça disparaît toujours voilà ça disparaît toujours si je laissais ça à zéro degré voilà ce que j'obtiens ça va s'apparaître comme ça voilà c'est parce que je veux ça donc mais si j'essaie de faire moins 100% comme ça à 100% comme ça je ferme ça disparaît même si je réactualise ça n'apparaît plus voilà donc je n'ai plus besoin de visibilité soit vous passez par une fois vous passez parce que je suis en train de dire et maintenant qu'est ce que moi je vais faire je vais quand je viens ici au lieu de parler de visibilité je vais parler de top et je dis top left plutôt left et je vais le ramener à zéro quand je clique sur ça je fais la même chose ici left et je le ramène à moins 100% on va ajouter des transitions ici donc il faut qu'on ajoute des transitions je vais venir au niveau du body mais j'ai déjà ajouté transition all ici je déplace cette transition ici je le fou là je vais tester voilà ça marche je mets transition suivi et ça marche c'est tout j'ai mis juste la transition sur le conteneur qui est ici et ça marche très bien et voilà on est à la fin ça marche super bien vous avez vu ça n'a pas plus beaucoup de temps environ 30 35 minutes on a terminé ça rapidement voilà rapidement donc voilà un peu comment on réalise un popop customisé c'est si maintenant vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans vous pouvez ajouter des choses tout ce que vous voulez et tout ce que vous allez faire c'est prendre ce qu'on clique sur ajouter aussi vous voulez annuler il faut fermer ça c'est tout voilà donc c'est comme ça on réalise un popop customisé au lieu d'aller prendre de booster à prendre des trucs là essayer de modifier des choses de faire tout ce que vous voulez qui n'aime pas personnalisable voilà voilà je vous remercie d'avoir réalisé cette vidéo si elle n'a plus vous savez ce qu'il faut faire donnez moi de pouce bleus rapidement ça va aider et ça va m'aider la vidéo à être référé sur youtube et puis youtube sera que c'est une vidéo qui pleure aux gens qui parlent de bonnes choses